L'assainissement du secteur bancaire a dominé les publications trimestrielles de Deutsche Bank et UBS. Mardi, les résultats des deux banques ayant été amputés par des provisions inattendues pour risques juridiques. Contrairement à Barclays et à UBS, Deutsche Bank n'a pas conclu d'accord à l'amiable pour régler le scandale de la manipulation du Libor. Le taux interbancaire calculé à Londres, le dénouement de cette affaire pour le groupe bancaire allemand pourrait se traduire par d'importantes pénalités financières. UBS de son côté a annoncé que la FINMA, l'autorité de régulation du secteur financier helvétique, avait imposé à titre temporaire une augmentation de 50% de ses fonds propres pour être en mesure de faire face, je cite, au coût d'éventuels litiges connus ou inconnus.